Donc, nous allons donner la parole à Olivier Nagara sur les désobstructions artérielles en urgence par thrombectomie mécanique dans l'AVC ischémique aigu. Bonjour, je vais me permettre d'enlever ce masque à distance, à plus d'un mètre de chacun d'entre vous. Merci infiniment pour cette invitation à présenter ce sujet devant cette audience très prestigieuse et d'amener, alors on est à l'Académie de chirurgie, mais finalement un sujet concernant une pathologie médicale. J'ai invité très volontiers les différentes personnes que vous voyez sur cette première diapositive dont les noms sont inscrits et qui illustrent le caractère très transversal de la pathologie qui est l'accident vasculaire cérébral. Et finalement, on va voir l'une des modalités de traitement les plus récentes, les plus modernes, dont on va voir qu'elle a transformé le pronostic d'un certain nombre de patients. Donc ça, vous connaissez, ça fait partie des chiffres d'épidémiologie qui sont les mieux connus concernant une pathologie fréquente en France. On a tendance à dire qu'il y a un AVC qui survient toutes les 4 minutes, ça en fait un grand nombre chaque année, et surtout ce qui est préoccupant c'est qu'il y a une croissance de 5% par an de ce chiffre. Vous savez que la majorité d'entre eux sont ischémiques et que c'est la première cause de handicap avec finalement 3 quarts des survivants qui ont des séquelles. Et puis un élément important qui témoigne que ça arrive également pour les plus jeunes, et bien 10% des survivants avec séquelles ont eu leur AVC dans l'enfance. Cause de mortalité, cause de pathologie chronique telle que la démence, on a finalement un coût économique en plus du coût de santé qui est considérable. La prise en charge est structurée autour des unités neurovasculaires avec une filière de soins qui est établie depuis une grosse quinzaine d'années, qui est bien rodée et dans laquelle vont venir s'inscrire les différents traitements de phase hyper aiguë, les premières heures après la survenue d'un AVC, qui vont avoir comme communauté d'esprit la tentative de recanalisation du vaisseau occlus et de reperfusion du cerveau en aval, que ce soit de manière intraveineuse ou de manière artérielle. Rapidement, j'ai fait un petit rappel, on va dire, de l'historique nous amenant finalement, il n'y a pas si longtemps que cela, à envisager le traitement de l'AVC réellement. Vous voyez qu'on a eu différentes visions de ce que pouvait être un accident vasculaire cérébral au fil des siècles. Et finalement, le concept de pathologie cérébro-vasculaire, c'est tout récent. Vous voyez que c'est au début des années 50 qu'on a commencé à envisager ceci. Et au tout début des années 90, qu'un traitement spécifique a commencé à être proposé, ayant pour objectif de suivre un petit peu la physiopathologie de cet événement grave, c'est-à-dire qu'il y a une occlusion artérielle qui, si elle n'est pas levée, va aboutir progressivement à l'infarcissement de l'ensemble d'un territoire. Il y a donc eu tout à fait logiquement, dans un premier temps, des traitements médicamenteux, ayant l'ambition de fibrinolyser, donc de dissoudre le caillot intracrânien, endovasculaire, qui ont permis d'installer ce traitement intraveineux comme la norme et le traitement recommandé dans les trois premières heures, puis dans les premières 4h30. Tout à fait logiquement, s'est posé la question, serions-nous plus efficaces en amenant directement le fibrinolytique au contact du caillot ? Ça a été essayé et c'était plutôt un échec, donc la suite logique était de se dire, pourrait-on retirer et faire cette désobstruction artérielle avec différents outils qui ont été développés progressivement, qui étaient fort médiocres il y a quelques années encore, tout comme était fort médiocre la méthodologie des essais, qui ont abouti à ne pas montrer malheureusement d'efficacité de cette désobstruction artérielle. Tant c'était si bien que finalement, il y a 7 ans seulement, le sujet était surtout celui-ci, est-ce que la thrombectomie a vraiment un avenir dans le traitement de l'AVC ? Un petit peu d'amélioration méthodologique et de compréhension de la physiopathologie, de nettes améliorations industrielles sur les outils que l'on utilise, ont permis sur les différents continents de faire des essais à peu près tous en même temps, qui ont tous à peu près eu le même résultat, permettant de montrer l'intérêt qu'il y a à proposer une thrombectomie mécanique chez le patient victime d'un AVC. D'autres essais ensuite ont permis de raffiner un petit peu les indications pour aboutir un petit peu à la situation d'aujourd'hui, qui correspond à des recommandations fortes que l'on va voir, à la fois nord-américaines et puis européennes, qui positionnent, que je vous présente aujourd'hui, et qui finalement sont la conclusion un peu de cette analyse face à un patient qui a en IRM un accident vasculaire cérébral par occlusion d'une artère de grand calibre. La comparaison du traitement médical optimal, jusqu'à il y a peu la fibrinolyse, comparée à ce meilleur traitement médical associé à une tentative de désobstruction mécanique, est en faveur de la thrombectomie, avec des recommandations qui montrent, vous voyez à travers l'impact fort au plan médical qu'a le déploiement de la thrombectomie. Vous voyez que ce sont des bénéfices jusqu'à 20 points de plus en termes de préservation de l'autonomie de ces patients à distance. Vous voyez que cela c'est également un impact fort au plan médical. Peu de traitements peuvent s'enorgueillir d'avoir ce nombre de patients à traiter pour en améliorer un. Vous voyez que c'est 2,6 patients à traiter à la phase aiguë, pour que l'un d'entre eux aille mieux lors du suivi de cet accident vasculaire cérébral. Donc des niveaux de recommandations très forts basés sur des niveaux de preuves qui sont très élevés dans les 6 premières heures après la survenue d'un AVC. Autre chiffre 6, qui correspond au raffinement un petit peu de l'indication chez ces patients, c'est s'assurer que ces patients n'aient pas un infarctus qui soit trop étendu. C'est dans les recommandations. Il faut avoir un AVC de taille relativement modérée pour pouvoir bénéficier de la thrombectomie. Et puis encore un autre chiffre qui amène à parler des 3,6, qui là vient directement de l'examen clinique qui est fait du patient à son arrivée. Et bien il faut qu'il y ait un déficit neurologique qui soit considéré suffisamment important. Ça c'est le NIHSS au-dessus de 6 qui va permettre de définir qu'une thrombectomie est indiquée chez ce patient. Et quand on parle de chiffres, on parle bien entendu aussi des notions d'âge. Et puis c'est un élément qui est important dans ces recommandations. Il n'y a pas de limite d'âge finalement. Et les différents neuroradiologues interventionnels qui sont dans cette pièce ont tous traité de nombre de patients de plus de 80 ans, voire de 90 ans. Et ont peut-être des centenaires qui ont été traités parce que l'indication s'y prêtait, qu'il y avait une certaine autonomie préalable à l'AVC. Alors bien entendu, plus le temps passe, et plus l'anatomie peut devenir compliquée pour venir atteindre les artères intracrâniennes. Et donc ça, ça a permis le développement à côté des voies fémorales traditionnelles de voies passant par le membre supérieur, artère radiale, voire artère humérale ou de ponction carotide directe. Un exemple en se servant d'un film industriel, mais je n'étais pas capable de faire moi-même quelque chose de mieux, qui permet d'illustrer ceci. Le cheminement au sein de l'artère carotide interne sous-pétreuse, puis intra-pétreuse, puis intra-durale, avec, vous voyez, ce thrombus qui occlut le segment M1 de l'artère cérébrale moyenne, un guide qui va traverser ce thrombus, et puis qui va permettre de servir de tuteur à la montée d'un micro-cathéter qui traverse lui-même le thrombus, et qui va permettre le déploiement progressif d'un stent. C'est l'outil, finalement, qui a été utilisé dans ces différents essais randomisés, permettant, vous voyez, d'assurer un pontage temporaire, et surtout permettant d'assurer, lors de son retrait, de retirer le thrombus dans sa totalité idéale. Donc voici un exemple en pratique. Une patiente âgée de 78 ans, appréciée la rapidité avec laquelle la filière se met en place autour de l'arrivée de cette patiente alertée par le régulateur du centre 15, une arrivée directement dans les services d'imagerie, la mobilisation d'une équipe AVC autour de ce patient, et puis, eh bien, la réalisation de cette IRM, son interprétation instantanée, et puis, on est dans l'indication de la réalisation d'une thrombectomie mécanique. Donc on s'en va tous au travers du réveil vers le bloc de radiologie interventionnelle, une ponction artérielle, pour des raisons notamment de rapidité, une intervention qui sera faite sous anesthésie locale ou éventuellement sédation. Vous voyez que l'opacification sélective de la carotide montre l'interruption du flux au niveau de cette artère cérébrale moyenne. On va, comme sur la petite vidéo que l'on a eue tout à l'heure, monter notre guide, puis notre micro-cathéter qui va cheminer au synthèse cette artère cérébrale moyenne qui est occluse. Le micro-cathéter est en place, cela permet d'apprécier le pôle proximal et le pôle distal du thrombus. Vous avez pu constater qu'il y avait une opacification d'amont jusqu'ici, et puis une opacification d'aval qui vient ici. Donc le thrombus, finalement, va être sur toute cette portion-là. C'est la portion sur laquelle sera déployé le stent de retrait de ce thrombus, amené avec méticulosité jusqu'au site de déploiement. Et puis ensuite, vous voyez que là, il est expandu au sein de cette artère cérébrale moyenne, et puis sera retiré ensuite, permettant de contenir le caillot en son sein et de permettre, par rapport à l'idopacification initiale, d'obtenir une recanalisation. Et puis, fort heureusement, la recanalisation n'est pas tout, surtout une amélioration de l'état neurologique très rapide, et puis une autonomie à trois mois qui est obtenue chez cette patiente. Donc ce type de procédure, c'est vraiment la procédure qu'il y a eu dans les essais randomisés, et elle permet une recanalisation par cette technique, on va dire, dans 80% des cas. Il y a d'autres techniques alternatives qui peuvent être utilisées. Voici un accident vasculaire cérébral qui est déjà de large volume, qui peut faire se poser la question de l'intérêt d'une thrombectomie. C'est un patient qui est jeune, finalement ce patient est inclus dans un essai, se posant la question sur les gros volumes, et finalement une technique un peu différente là va être utilisée, dans le panorama un petit peu des techniques que l'on utilise pour la thrombectomie. Vous voyez qu'une opacification carotide commune nous montre qu'on a une occlusion de l'artère carotide interne dès son bulbe. On met en place un système de thromboaspiration qui va progressivement permettre de remonter tout le long de cette carotide interne. Vous voyez qu'on a encore un stop circulatoire qui est lié à la présence d'un thrombus un peu plus haut situé. Et donc cette progression va nous emmener jusqu'en topographie intracrânienne, avec vous voyez là on a du thrombus qui est visible au niveau de la terminaison de cette artère carotide interne, qui va pouvoir être retirée, et puis il en est de même ensuite en intracrânien permettant de récupérer la perméabilité de cette artère cérébrale moyenne. Ici un autre exemple, plutôt en circulation postérieure, qui témoigne de l'importance du nombre de patients que l'on fait également un petit peu à la limite des recommandations, parce que réellement le traitement de thrombectomie est en permanente évolution, et on aura l'occasion en quelques minutes de dire le nombre d'essais randomisés qui existent aujourd'hui, de manière à proposer à un maximum de patients ce type de traitement. Ici une occlusion qui n'est pas complètement proximale, c'est le segment P1 de l'artère cérébrale postérieure, un patient qui est jeune, qui commence à avoir des symptômes thalamiques, alors que ce thalamus n'est pas complètement infarci, on se décide donc à proposer ce traitement, on ne l'aurait pas fait à un autre âge peut-être, avec ce thrombus qui va pouvoir être rejoint progressivement, un guide qui va servir de support et qui va permettre progressivement aux cathéters d'aspiration de venir au contact. Ici un autre film qui, il n'y a rien d'extraordinairement complexe, au fait d'illustrer cette technique d'aspiration qui peut être aidée par un guide ou par des formes de séparateurs. En réalité voici pendant ce temps-là le thrombus qui a été capturé par l'élément d'aspiration et qui permet d'obtenir une recanalisation de cette artère cérébrale postérieure. Aspiration c'est donc la deuxième grande technique on va dire, et elle a finalement des taux de succès, de recanalisation en tout cas qui sont assez semblables. Faut-il privilégier l'une ou l'autre de ces techniques ? Un essai randomisé français a testé ceci et finalement montre que les deux sont très efficaces, et donc on n'est plus sur des techniques d'association de l'une et de l'autre de ces techniques, associées à un raffinement technique qui va en s'améliorant, je passe un peu parce que je vois que je suis un peu en retard, qui va permettre progressivement toujours d'avoir ce principe qui est de capturer de manière sécurisée le stent, de permettre d'avoir un arrêt circulatoire au niveau du segment artériel d'amont, c'est-à-dire l'artère carotide interne, et puis même idéalement d'avoir un processus d'aspiration qui permette d'éliminer le risque notamment de migration distale. Alors pourquoi ces différentes évolutions technologiques ? C'est essentiellement pour ces objectifs-là. On a bien en tête que même si les essais randomisés ont été très concluants, finalement malgré une bonne recanalisation, plus de 50% des malades restent malgré tout avec une autonomie qui est perdue après cet AVC, et donc ça participe de ces différents éléments qui vont vers l'amélioration de ces taux de recanalisation, le fait de pouvoir le recanaliser le plus rapidement possible et de limiter ces complications, et notamment ces éléments de migration plus distaux. Dans ces éléments de raffinement, on a par exemple, parmi les essais randomisés français aujourd'hui qui existent, l'idée de se dire que la technique pourrait très bien être adaptée à la composition du thrombus. On est là très éloigné de ce qui peut arriver par exemple dans une occlusion coronaire sur lésion préexistante. On est fréquemment dans la situation plutôt d'une artère saine victime d'un embole artériau-artériel. On sait que ces thrombus peuvent être tous très différents, et finalement pourquoi ne pas envisager que les stratégies de retrait vont être différentes en fonction de si l'IRM montre que le thrombus est très riche en globules rouges, ou s'il est plus plaquettaires, ou s'il est plus calcaires, etc. Et là vous aviez le premier passant qui a été traité avec cette optique-là, par le docteur Romain Boursier au CHU de Nantes, dans l'équipe du professeur de Salles ensuite. Impact très fort au plan clinique, donc tout à fait normalement, déploiement extrêmement important sur l'ensemble du territoire, depuis les premières recommandations en 2015. C'est très visuel, mais ça nous permet de montrer qu'à la fois dans chaque centre de neuro-radiologie interventionnelle, mais également dans chaque région, il y a eu une croissance extrêmement importante du nombre... Alors je me suis permis un agrandissement pour l'Île-de-France, mais vous voyez que cette croissance est valable à peu près dans toutes les régions. Elle est associée, et là ça rejoint les éléments dont vous parliez en introduction, sur la difficulté et la pénibilité de certaines fonctions médicales. Vous voyez que 60% de ces interventions ont lieu sur de la permanence des soins, voire en nuit profonde. Donc c'est un élément qui est important et qui n'est pas fini, car finalement lorsqu'on se sert de chiffres, de registres, par exemple région entière, comme le registre tenu savamment depuis plusieurs décennies par l'équipe de neurologie de Dijon, eh bien on a une idée assez précise au plan épidémiologique du fait qu'on soit probablement à moins de la moitié du nombre de patients que l'on pourrait traiter. Vous voyez que l'infarctus cérébral par occlusion proximale c'est 22 pour 100 000. Aujourd'hui, eh bien on en traite un peu plus de 10 pour 100 000. Ce qui est important, c'est qu'on est passé de 0 à 10 à effectif constant dans les équipes de neuro-radiologie interventionnelle. Il sera important d'aller jusqu'à 22 en ayant des postes supplémentaires qui viennent prêter main forte. Ici une carte de France qui témoigne des efforts à réaliser en termes de promotion des professionnels, de jeunes confrères, en sachant qu'une carte idéale serait une carte qui serait toute blanche. Vous voyez qu'il n'y a pas de blanc sur cette carte. Il y a au mieux du orange, du jaune, merci. Donc voilà, les perspectives, elles sont... Ah, il n'y a rien qui a sonné, ce qui ne va pas... J'ai déjà dépassé le point. Les perspectives, elles sont très intéressantes. Toujours dans cette optique-là de pouvoir proposer ce type de traitement au maximum de patients en démontrant bien entendu au préalable un intérêt. J'ai mis plein de petits drapeaux français à côté de tous les essais randomisés qui, parfois soutenus par le ministère, sont actuellement en cours. Ils vont permettre de voir un petit peu comment avancer un peu mieux. Je passerai ces quelques diapositives suivantes parce que je suis très en retard. Elles étaient là pour illustrer ce qui est aussi une des révolutions. C'est-à-dire que le raffinement a été jusqu'à montrer que tous nos cerveaux ne sont pas identiques. Ça, vous le saviez déjà. Vous saviez également que le temps, c'est du neurone, le fameux time is brain. Mais ça, on est tous très différents les uns des autres. Et on va avoir une évolution très différente face à une même occlusion artérielle intracrânienne. Les progrès de l'imagerie diagnostique et de la capacité qu'elle a à montrer du cerveau en souffrance mais non infarcie a permis d'étendre les recommandations un peu plus récemment à de la thrombectomie jusqu'à 24 heures. Et parfois, voire plus, les confrères qui sont dans cette pièce ont déjà peut-être et très certainement traité des malades au-delà de 24 heures parce qu'ils avaient ce type de profil favorable pour lequel on mobilise, outre ces capacités interventionnelles, l'expertise de l'analyse de la viabilité du cerveau sur des données non-invasives comme le sont les IRM, c'est le golf standard, ou comme le scanner. Donc ça, c'est un élément important. Donc vraiment, tout est affaire de finesse. Ça, c'est un point important. Je rappelle juste cette diapo rouge. En 2013, on disait qu'il n'y avait pas de place pour la thrombectomie. Progressivement, en 2020, il y a eu du vert partout qui est apparu. En 2021 et dans les années qui vont venir, on peut être assez certain que les indications vont se développer de plus en plus grâce à notre meilleure connaissance encore des mécanismes à la phase très très aiguë, tout comme le nombre de confrères professionnels qui viendront participer à cette lutte contre l'AVC à la phase aiguë. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est assez fantastique quand on voit tout ça. Je voulais en premier demander à Pascal Bourret, est-ce qu'il y a des questions de l'extérieur ? Parce que nous sommes en ligne. Sur votre ordinateur. Ah, des questions s'affichent là-bas. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, une question, Albert Claude. Et, pardon. Oui, Gérard Pascal. Donc, j'ai deux questions, mais j'ai l'impression que vous avez commencé à y répondre à la fin de votre exposé. Vous étiez un petit peu pressé, donc ça me gêne un peu. Mais, en tout cas, tout d'abord, bravo pour votre présentation qui est vraiment remarquable et très convaincante. Et rassurante un peu. Alors, premièrement, en termes de résultats, j'ai vu passer en comparaison des différentes techniques, des résultats globaux qui étaient de l'ordre de 80 à 85% de réussite technique. Alors, je ne sais pas si c'est une réussite clinique ou c'est simplement réussite technique. C'est-à-dire, quels sont les résultats en termes de récupération neurologique. Je n'ai pas trop vus et j'aurais bien aimé qu'éventuellement vous puissiez nous en parler. Et ça rejoint, donc, peut-être aussi dans cette première question, une sous-question qui est celui de la stratification des résultats. C'est-à-dire que je suppose qu'il y a quand même des facteurs discriminants que sont, par exemple, je ne sais pas, moi, je ne connais rien, mais l'âge, le délai de prise en charge, l'étendue de l'infarctus, etc. Donc, est-ce que, évidemment, tout ceci, je suppose, a été stratifié à partir du coup, vous avez probablement un algorithme décisionnel ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de malades et que vous ne pouvez pas tous les prendre en charge. Et la deuxième question qui était très, très technique, et c'est les vieux souvenirs, je suis peut-être dépassé, quand je faisais du vasculaire, c'est que là, vous avez parlé du panier, là, vous avez parlé des aspirations, mais je n'ai pas vu de la fogartie, quoi, que j'ai vu que dans les perspectives d'avenir, j'ai vu cathéter à ballon. Alors, est-ce que c'est ça dont vous parliez ? Je ne sais pas. Tout à fait. Alors, je me permets de répondre dans l'ordre. Concernant les résultats, c'est-à-dire, quel est le succès, le taux de succès à la fin d'une intervention ? Donc, c'est là qu'on est au-dessus de 80 %, ce qui signifie, comme critère choisi, une reperfusion de, au minimum, les deux tiers du territoire qui était victime de l'occlusion de son artère nourricière. D'accord ? Donc là, on est sur ces éléments chiffrés, et plus ça va, plus on est en train d'essayer de gagner les petits pourcentages supplémentaires, justement avec des modifications progressives, des améliorations progressives des techniques, et là, je saute de votre question 1 à votre question 2. Effectivement, de plus en plus, dans la panoplie, on va dire, du neuroradiologue interventionnel, on a cette notion de créer un stop circulatoire, et vous évoquiez le cathéter à ballon, et en même temps, d'inverser le flux par une aspiration. D'accord ? Donc, finalement, c'est l'assemblage progressif des outils qui peuvent être utilisés par le neuroradiologue interventionnel pour essayer d'aller un peu plus loin encore dans le pourcentage de réussite. Ça, c'est la réussite angiographique. La réussite clinique, entre guillemets, elle est bien décrite, finalement, par les différents essais, où on se rend compte, eh bien, qu'on est aux alentours de 45%, on va dire, de patients qui, lorsqu'on les évalue à 3 mois de leur AVC, eh bien, sont autonomes. Soit ont plus aucun symptôme, soit ont des petits symptômes, mais qui ne vont pas avoir un impact important sur leur autonomie dans la vie de tous les jours. Voilà. Ensuite, sur la stratification, effectivement, c'est une critique qui a été beaucoup faite aux essais négatifs du début des années 2010, qui avait été de dire, en fait, on ne peut pas juste prendre quelqu'un qui a un déficit neurologique, dont on fait un scanner qui dit qu'il n'y a pas de sang, et ça suffit. Donc, il y a eu un raffinement à la fois dans la démonstration de quel type d'AVC avait ses patients, il y a aussi eu des critères d'inclusion qui ont été assez stricts, c'est-à-dire qu'on a exclu les enfants, puis on a exclu les patients de 80 ans. On a aussi exclu les AVC qui étaient trop larges, et on a aussi exclu certains types d'occlusion artérielle. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui permet de bien décrire le patient type pour lequel il y a finalement un automatisme d'application de la recommandation pour le traitement. Et puis ensuite, progressivement, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on se dit tel type de patient, il devrait aussi pouvoir... Et donc, tout ce qui est des patients, on va dire, au-delà de 80 ans, ou bien des patients qui ont un infarctus qui est déjà très étendu, ou bien des patients qui ont une occlusion en place, mais très peu de symptômes, toutes ces typologies-là, qui vont correspondre à 5, 10, 7% de la population des AVC, eh bien, sont maintenant inclus dans des essais, de manière à voir s'il y a pour eux ou pas un bénéfice pour justement aller chercher et essayer de dépasser un peu ces 10%. Vous avez vu ce chiffre de 10%, c'est-à-dire que la phase vraiment hyper aiguë où l'on peut proposer quelque chose, finalement, aujourd'hui, le circuit d'amont amenant ces patients, la structuration de la filière de soins, fait qu'il y a de plus en plus de patients qui arrivent dans de bons délais dans nos structures hospitalières, mais ce plus en plus, ils continuent de tourner autour de 10, 15%. Donc, il y a à améliorer cet élément-là, déjà d'amener le patient dans la bonne filière, et ça, c'est un travail qui est beaucoup fait par nos collègues neurologues vasculaires, au travers des UNV qui vont, surtout le territoire, offrir un maillage de plus en plus serré, en collaboration avec les médecins urgentistes et les SAMU. D'accord. Une petite question complémentaire. Est-ce que les malades dans le coma peuvent bénéficier de ce type de prise en charge thérapeutique ? Première, deuxième petite question. Comment le risque d'œdème post-reperfusion cérébrale, comment est-ce que vous le gérez ? Est-ce qu'il y a des mesures thérapeutiques particulières ? Je ne sais pas, hyposmolarité, je ne sais pas ce que vous faites. Alors, sur le... Alors, excusez-moi, je suis derrière l'écran. Alors, pour ce qui est du syndrome de reperfusion, on n'est pas dans la situation d'une sténose chronique ou d'une occlusion ancienne qui aurait abouti, en termes de vasoréactivité, à, on va dire, une vasodilatation réactionnelle. On est face à vraiment une occlusion aiguë. Malgré tout, on sait qu'il peut y avoir des événements de reperfusion, d'hémorragie de reperfusion, on va dire, mais qui restent assez contrôlés en prenant, on va dire, notamment des grandes précautions au niveau tensionnel, et en ayant ce type de précaution, on sait qu'une transformation hémorragique aboutissant à un effet de masse et étant symptomatique, on est entre 3 et 5% des patients. D'accord ? C'est les chiffres que nous donnent un petit peu le suivi de tous ces différents essais randomisés. Et les patients qui sont dans le coma ? Et alors, les patients qui sont dans le coma, on en a, on va dire, un bon exemple au travers notamment des occlusions de la circulation postérieure, qui, dans un certain nombre de cas, vont se dégrader rapidement et être dans le coma, pour lesquels on va avoir une analyse de viabilité du tissu, on va dire, qui est importante. Soit ça peut être fait par l'IRM, et c'est parfait, et on va comparer nos différentes séquences pour dire, voilà, on a encore telle et telle portion de cerveau qui peut être sauvée, et soit ce n'est pas le cas, et le scanner, malheureusement, ne le permet pas, voilà, et là vont entrer en jeu tout un certain nombre d'éléments correspondant au délai par rapport au début des symptômes, ou à ce qu'est le patient auparavant, etc. Et avec toujours une, on va dire, une incitation, l'occlusion de l'artère basilaire, de la circulation postérieure, n'est pas dans les recommandations, tant est rentrée un peu dans les mœurs, préalablement à ces essais, le fait qu'il fallait essayer de tenter quelque chose, en tout cas le considérer de manière systématique. Il peut ensuite y avoir des comas d'emblée dans les accidents de la circulation antérieure, pour diverses raisons, parfois pour des phénomènes épileptiques à la phase aiguë de l'AVC, donc là aussi, le raisonnement va toujours être, non pas lié au fait que le patient est déjà dans le coma, mais vraiment sur la viabilité du cerveau à l'instant T. Merci beaucoup. Arlette Colchen. Pourquoi pas les enfants ? Alors, c'est vrai que vous avez raison, on a toujours envie de... Non, les enfants, comme souvent, dans les essais thérapeutiques, n'ont pas été inclus, c'est la première raison, donc on n'a pas de données randomisées. La deuxième raison est que c'est, heureusement, extrêmement rare. On considère qu'en France, vous avez vu les 140 000 AVC en France, les enfants correspondent à 1 000 de ces AVC, d'accord ? Donc, on va dire, les éthiologies sont un peu différentes, là c'est moitié ischémie, moitié hémorragie, beaucoup de malformations vasculaires, et puis ensuite, on fait des thrombectomies à des enfants, là le Centre National de Référence de l'AVC de l'Enfant est en train de colliger ça sur plusieurs années, on voit que c'est vraiment un faible nombre, mais suffisamment marquant pour que les professionnels s'en rappellent et qu'on n'ait pas tellement de difficultés à effectivement reconstruire les dossiers et apprendre un peu plus au travers de ça, mais ce sont des pathologies différentes aussi, en grande partie. On n'aura jamais de démonstrations randomisées pour les enfants de par la rareté et de par le fait qu'on est moins dans de l'embole artère-artère que pour un certain nombre de cas de pathologies artérielles locales. Je voudrais faire un petit commentaire sur ce sujet parce que c'est un sujet passionnant. On nous a montré de très belles images, c'est superbe. Le seul problème, c'est que c'est techniquement pas si simple que ça. Aller monter un cathéter chez quelqu'un de 85 ans avec des scionosités un petit peu partout, ça peut prendre du temps. On sait que le temps, c'est du cerveau qui s'abîme. Et personnellement, je ferais la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des services de neuroradiologie, ils ont des moyens qui sont limités, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et pour monter une équipe qui est capable d'assurer les urgences 24 heures sur 24, 365 jours par an, il faut au moins 4 médecins temps plein. C'est un minimum. Donc c'est un réel problème de santé publique. Et il y a eu des tendances à vouloir faire ce geste par des services de radiologie interventionnelle générale. Personnellement, je n'aimerais pas me faire opérer d'un problème digestif par un orthopédiste, si vous voulez. parce que c'est complètement des domaines différents. Je crois que c'est très spécialisé. La qualité du résultat est liée aussi à la qualité de l'opérateur. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui n'ont pas une technicité suffisante, les résultats seront très mauvais. Et ça, c'est un problème ensuite de maillage national parce que faire faire 100 kilomètres aux patients, ce n'est pas simple. Alors, juste pour abonder dans votre sens, avec la Société française de neuroradiologie, à travailler de concert avec la Société française de neurologie vasculaire et évidemment la Société française de radiologie pour identifier un petit peu un parcours de formation et ils sont particulièrement exigeants sur justement la durée de cette formation et la qualité de celle-ci car effectivement, ce n'est pas parce que c'est une maladie rare et qui pourrait se résumer pour certains allons enlever un caillot que c'est simple tous les jours, pas du tout. Il y a la durée de la formation mais il y a également la fréquence de la réalisation du geste. C'est-à-dire que si on n'en fait pas 50 par an, on n'est pas bon. Il faut une exposition qui soit importante. Oui, alors j'en profite pour vous signaler et je suis très heureux que vous soyez là et vous savez quelle date, M. Ma ? Le 24 novembre. Le 24 novembre, ici, à 18h, il y aura la prise en charge des AVC sous la présidence de Marie-Germaine Bousser nom que vous connaissez obligatoirement et donc on fera un petit peu le point plus pour le grand public et je vous encourage à venir. Je ne sais pas encore quel est le neurochirurgien qui sera là ou le neuroradiologue. C'est Philippe Cornu qui prendra. Et c'est Emmanuel Houdard qui seront là tous les deux pour être en vedette mais je pense que vous seriez bienvenus pour animer le débat et si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Donc je rappelle à tous les membres que la fondation dans le cadre de ces mardis fera une séance sur la prise en charge des AVC qui posera grâce à Marie-Germaine puisque si je me souviens c'est quand même elle qui a créé à la Rive Boisière le premier centre de prise en charge et donc on verra un petit peu où ça en est en France. A la limite même si vous pouvez emmener dans votre poche des cartes de la France mais je pense qu'on en aura peut-être. Vous voulez rajouter quelque chose M. Marc sur ce sujet puisque vous êtes l'organisateur ? Merci monsieur. C'est très important c'est d'intégrer des responsables du SAMU parce qu'un des énormes problèmes que l'on a c'est le transfert des patients. Le gars classique que j'ai enfin que nous avons tous c'est une heure du matin on vous réveille est-ce que vous êtes d'accord pour le transfert du patient qui a fait son accident alors on est dans les 4-5 premières heures et on se rendort plus ou moins bien et on vous réveille 3 heures plus tard parce que le patient est enfin arrivé et alors là on est passé de 5 heures à 8 heures 9 heures il y a deux solutions ce que l'on fait le plus souvent c'est d'y bon on y va quand même ou alors on dit on refait une IRM et en fait on diminue énormément le nombre de patients il y a un problème dans les transferts qui est retourné l'hélicoptère n'est pas la solution il vaudrait mieux quasiment non non mais il y a les territoires en France il y a ça puis il y a est-ce que finalement quel est le lien des centres AVC avec les services de grandes gardes de Neurochir qui ne sont pas nécessairement des centres d'AVC donc je ne sais pas il faudrait que vous nous parliez de tout ça c'est un problème c'est un problème parisien ah bon d'accord ça ne fonctionne pas comme ça voilà comme quoi je ne suis pas du tout au courant des grandes gardes provinciales à Lyon il n'y a qu'une seule garde de Neurochirurgie même dans les très grandes villes bon voilà je voulais vous faire part de cette information et puis je redonne la parole à Jacques bon ben on va passer à la dernière merci encore merci